bonsoir les amis bonsoir à toutes et à tous voici donc la quatrième édition du courri mystery édition qui va être pour une fois depuis fort longtemps et bien en live et ça c'est plutôt cool j'espère en tout cas que vous êtes toutes et tous bien j'espère que vous serez là pour vous amuser et surtout et bien vous marrer des bêtises qui peuvent sortir de différentes invités en parlant d'invité et bien je suis pas souvent dispo mais là ça faisait trop longtemps que j'avais pas participé donc je suis content qu'elle est toujours là pour participer à bala ouais maintenant c'est bon je suis dispo j'ai fini tous les trucs que j'avais à préparer donc je pourrais être dispo pour les prochains donc voilà non franchement ouais j'ai suivi puis comme je disais juste avant que quand tu as coupé je pense que moi je parie les plus dangereux c'est 6,9 et au jama noir donc on va voir en tout cas justement il y a 6,9 comment ça va ça va bien ça va bien bah nickel voix posée toujours comme d'habitude 6,9 est-ce que tu as un mot à faire passer à tes adversaires salut les gars salut salut on se connaît pas mise à part que apparemment tu as envie d'expliquer ce que c'est que la vie obscurity ça c'est à chaque fois ça c'est je le précise à pauvre obscu justement obscu bonsoir à toi comment ça va est ce que tu es heureux d'avoir retrouvé ta chaîne twitch bonsoir bonsoir bah oui il y a le plus heureux du monde à une grosse dédicace à twitch france je vous aime les gars merci de m'avoir libéré bon alors mis à part ça quoi de beau est-ce que tu as de répondre à une question au moins aujourd'hui moi j'aimerais bien en vrai objectif c'est au moins de répondre à une question est-ce que tu as un mot à passer à tes adversaires en vrai grosse dédicace à vous je vous kiffe et 6,9 va là-bas bon après le cas on a aussi aux amanoirs aux amanoirs comment ça bonsoir ça va très bien et toi et bah ça va nickel comment ça se passe ta petite vie dans le manoir aux amas bah écoute dans le manoir aux amas en vrai ça va ça se passe bien il ya le jama jaune il est un peu voilà mais bon on fait avec en ce moment dans le manoir on fait pas mal de speed duel en plus est-ce que tu as un mot à faire passer aux amas noirs sinon à tes adversaires mais écoutez que les que le meilleur gagne voilà c'est c'est classique mais ça fait le taf là il y en a beaucoup qui sont prévalent ça voilà bon en tout cas justement en parlant de pom pomme girl 2 et 20 et petit biscuit comment ça c'est bien oui forcément c'est à dire pomme pomme girl qui sait pas encore réellement être pour pomme girl donc est-ce que tu as moins qu'un pas fait des adversaires qui me suis non pas la peine c'est trop loin carrément dur il est blasé l'imbusque réveille toi et le dernier et non des moindres vitaux comment ça va ça va et toi oui et toi ça va ça va nickel à l'inception bon est ce que tu es chaud prêt pour faire le meilleur profond de nerf quoi d'un poids j'ai fait une étoile du tasse tu es surpris bah ouais et s'ils en avoir plus c'est ça c'est au moins deux voire trois voire sept même si on peut le gagner mais donc en tout cas on va pas directement à la phase éliminatoire directement la phase une la phase éliminatoire donc vous allez avoir cinq jeux ce qui implique donc cinq étoiles en jeu au moins au cas d'égalité pour chacun des jeux et bien chaque personne aura une étoile ces jeux là seront diversité variée chacun de ces jeux aura cinq questions sous-jacentes et celui qui aura plus de bonnes réponses aux questions de ce jeu là gagnera l'étoile donc nous allons partir sur le courri trigo le courri trigo directement je vais vous demander donc une opération assez simple ça sera une addition une addition entre l'attaque de moutons mystiques numéro 1 et la défense de drag aux nuages aux yeux galactiques et trop non ce n'est pas mille cinq ans je suis nul en maths c'est d'un mille quatre quatre je crois 2150 pour l'attaque je crois si j'ai pas de bêtises moutons mystiques numéro et l'autre je crois c'est 250 et en effet et a eu bon il a deux temps cinq ans de berg aux nuages aux yeux galactiques c'est ça ok il ya 50 de plus de défense que courri beau c'est honteux mais c'est comme ça on est à un point sur les cinq et gagner pour le courri trigo pour eva nous avons la deuxième opération qui va être une multiplication je vous demande la multiplication entre le niveau de serpents sinistres et le niveau de coïtsu biscuit ça fait un nom 6 9 24 non au jama noir 4 non et valse de nom obscu temps c'est juste je sais que le coïtsu je crois il a beaucoup d'étoiles l'autre machin il n'en a pas beaucoup le 10 et c'est en effet 10 parce que certains il a deux je crois c'est bon et de niveau un coïtsu et niveau 10 je suis trop ça y est obscurity commence à démarrer c'est pire qu'une dizaine il faut plus à part de sémission pour commencer à avoir chaud ça y est quand on a chauffé c'est gros gg à l'occu là il est content là c'est ce que je suis allé nous passons donc à la troisième opération petite opération qui va faire intervenir deux archétypes du même lors qui va faire plaisir justement à certains membres du chat puis je vais vous demander une opération très simple ça va être une addition entre l'attaque de saga écuillère shirami et l'attaque de yuki on a mayakashi du zéro absolu 6 9 tirer 3400 non biscuit 4600 pour moi ça fait 2100 pour les cuillères je crois si j'ai pas de bêtises par contre l'autre je sais pas la 2008 du 100 plus 2008 499 non obscu 5000 et obscu à la bonne réponse mais ça y est c'est ma merde à 100 prix et oui c'est la écuillère shirami la synchro à 2100 et l'alliant yuki on a mayakashi du zéro absolu à 2009 gg après la vérité c'est juste à cause des vals parce qu'il a dit 4009 du coup j'ai dit vas-y allez l'avant-dernière opération l'avant-dernière opération qui va être une différence une soustraction que vous et bien la différence entre le nombre de monstres liens 5 qui existe en tcg et vous lui soustrayer le nombre de cartes jouant avec les compteurs gg c'est les compteurs qui s'appellent gérard les compteurs s'appellent gérard ah non gg c'est gg oui 6,9 0 non c'est quoi quoi non ce n'est pas 3 obscu le 5 non ce n'est pas 5 avec ou ce n'est pas 1 et vaste bah vu comme je dis ça que je veux faire plus ainsi ce n'est pas 10 biscuits en dommage en vrai j'ai dit 4 et c'est en effet 4,5 monstres liens 5 et il y a qu'une seule carte qui joue avec les compteurs gg qui est les liens de golem passons à la dernière celui qui va remporter et bien c'est là va peut-être empêché à obscu d'être le seul à récupérer toi parce que obscurity s'assure les souple et laissez-moi l'étoile allez nous allons partir donc le dernier la dernière opération 4 une multiplication une multiplication vous aimez les multiplications ici parce que ça vous rappelle de très bons souvenirs en primaire vous faites la multiplication entre le nombre de monstres tout le niveau 3 avec l'année la première édition de couribou 6,9 7,6 non au jama noir et mille non rétro c'est 1400 moi je vais tenter je suis 6300 non hélas moi je dirais alors parce que je suis pas sûr qu'ils aient de monstres tout niveau 3 où j'irai 0 et en effet il n'y a pas de monstres tout de couribou était en 2002 et donc ça nous fait quand même deux étoiles à donner une étoile à donner obscu j'espère que tu es content de ta première étoile je pense que tu peux l'allustrer c'est beaucoup j'ai été sélectionné passons au jeu suivant le jeu suivant un petit jeu très sympathique qui va être le courri dit je vous rappelle et bien vous allez avoir une image il va retrouver et bien la carte la carte qui va être cachée derrière puisque tout est basé sur des cartes de yu-gi-oh donc j'espère que vous êtes prêts c'est pour la première carte c'est le logo twitter là je connais la carte mais je vois pas comme ça oui oui allez 6,9 je suis quasi sûr que je vais m'en vous voir après voilà mais je suis c'est là c'est là une trappe de fille fantôme bon oui mais oui la bonne c'est allez on va la correction suffisamment bonne et votre histoire 8g en fait c'est comme ça qui voit tous les jours à 30 années d'expansion mancraft passons donc maintenant à la deuxième carte la voici elle est cette petite carte c'est un monstre monstre à effet petit monstre à effet monstre à effet d'un archétype joué par un personnage de la ligne un archétype jeu par un personnage de l'animé ou est un monstre ténèbres un monstre ténèbres qui a 200 d'attaque et 800 de défense qui n'a eu qu'une seule édition une seule édition dans wsu c'est un monstre même s'il n'a pas un monstre un magicien qui est banon laisse tomber alors je sais pas c'est un monstre magicien niveau de ténèbres et c'est comme elle passons donc maintenant à la troisième carte la troisième carte la voici aujourd'hui c'est c'est le lien de tonnerre oui mais oui c'est le lien de tonnerre voilà que quand il est quand il est détruit tu peux enfin tu peux super un tonnerre du deck et oui ça meurt ce monheur passons et bien à l'avant-dernière carte déjà l'avant-dernière carte la voici est ce que ce serait pas la piège qui marche avec les forces de miroir qui n'ont rétro sphinx et gardien non qu'elle est cette carte car il est parti elle aussi d'un archétype un archétype de l'anime mais pas d'un héros pas d'un héros édité qu'on a seul exemple enfin une seule fois ça a été dit qu'une seule fois qu'une seule fois dans arsenal mystérieux 6 oméga x y z si si c'est une carte qui permet de fusionner je crois c'est en effet une carte il va de faire une nouvelle fusion et c'est pas fusion des particuliers la fusion de particules partenaires particuliers cherche partenaires particuliers et oui j'en ai acheté tellement pour choper tous les naturels en épée fusion de particules le deck gem night un gros délicat pour le chevalier j'aime que j'étais en train de build pour petits biscuits allez la dernière carte à trouver les étoiles risquent de tomber parce que là pour le moment tout le monde est quasiment à égalité il apparaît trop et sur équipe tout le monde a trouvé une bonne réponse attention à tous les autres durs ton jeu la dernière carte les loups c'est quoi c'est on sait pas je demande à peut-être tu vas me donner la réponse on va savoir quel est cette carte d'une petite carte piège à c'est une piège elle a été édité dans l'euvre seulement dans l'euvre je je l'ai mais je sais plus son nom c'est pour les autres et c'est one by one allez donc eh bien il ya pas mal de personnes qui ont des points en fait tout le monde gagne une étoile sauf au dessus je suis désolé pour eux passons maintenant au nouveau jeu nouveau jeu de la liste bien que vous le connaissez depuis fort fort longtemps ce jeu là puisqu'il s'agit du courri mais l'eau le courri mais alors à partir de là c'est fini pour moi les gars beaucoup à l'élus c'est mais je vous rappelle le nom d'une carte qui a été mélangé le nom des lettres ont été mélangés et v la première carte qu'elle est la carte cachée derrière les nages rien elle est la carte cachée derrière les nages bien moi je vois l'énergie rien moi dans ma tête donc c'est bloqué là dessus donc cette carte est un monstre un monstre cybers cybers oh là là d'un monstre cybers est ce que j'ai besoin de dire plus nous avons un biscuit araignée lien a bien tu passes de stagiaire à potentiellement c'est dd c'est en effet l'araignée lien l'araignée lien qui est présente allez pas fond maintenant au nouveau mot couple un dame nous vous a qu'un seul mot mais qu'elle est la carte gérer le couple en dame quelle est cette carte qui présente un couple et en effet dans l'acteur vous avez un couple vous avez un couple c'est incroyable mais après ce que couple est dans le nom de la carte ceci est un monstre un monstre pendule cette fois-ci un monstre pendule qui a été édité seulement deux fois tout d'abord dans la crise maximale puis dans la méga boîte 2018 méga pack dans mp18 en gros c'est bien ces recherches terre bête et les ou la terre bête et les arbettes et les on pourrait penser on pourrait penser à certains archétypes si c'est le truc avec le pingouin là mais je sais plus non site 9 pendule mucho et c'est en effet pendule je pensais du moins avec une coupe afro clown ben oui je suis là c'est le temps pour moi je m'a donné gratos tu me ferais un bisou donc nous avons déjà un point pour 6 9 et un point pour petits biscuits assez serrés c'est serré passons à la troisième cas 3 et 4 il y aura deux mots dans son nom quelle est la carte cachée derrière vala tiny alors moi tini je pense aux tigres d'encragement du coup de droit donc ça me bloque elle est cette carte carte a été édité quand même plusieurs fois quand même en tout cinq fois qu'elle est cette carte a été édité donc cinq fois cinq fois dernièrement fois c'était dans les dragons de légende la série complète et la première fois dans les dragons de légende 2 ou la carte qui apparemment aime bien les dragons alors c'est une carte liée aux dragons en effet mais ce n'est pas un monstre dragon non ça n'y a pas d'eau parce que après les dragons de légende 2 était le déchaînement des dragons de légende des rêves qui a connu la deuxième mission de cette carte cette carte qui permet de cibler un monstre dragon sur le terrain et vous lui équiper cette carte c'est une carte un pied bien rosé bien rosé sur les contours quand même elle est très bien c'est une piège une fois équipé le monstre gagne de l'attaqué la défense mais il ya 400 d'attaqué de défense et aussi il peut faire max deux attaques sur des monstres durant chaque battle face 4 emblématique d'un personnage c'est bon ok 400 cd 400 attaqué de défense bah c'est facile c'est elle tirant et c'est en effet et oui c'est celle que christias avec christias dans l'animé avec caïba exactement et exactement passons à la l'avant-dernière l'avant-dernière 4 déjà qu'elle a 4 c'est derrière ur et mort into erreur finito elle est cette carte qu'elle est cette carte cachée derrière ur et ro in taux donc il ya deux mots derrière cette carte derrière cette carte il ya deux mots cette carte emblématique d'un archétype joué par un célèbre youtube heures un célèbre youtube heures ou youtube euse une célèbre youtube heures quelle est cette carte les cartes pièges encore une fois une carte piège une carte pièce qui a été édité dernièrement dans la collection légendaire 5 ds méga pack dans lc5 des 6 9 retour noir tu voudrais dire que j'aurais été assez vicieux pour mettre une carte jouée par obscurité que je suis édite et retour en effet c'est retour noir c'est qu'ils bossent des ailes noires et si les amis mais les groupes en cartes jouées aller la dernière carte avec cette fois ci quatre mots 4 ou le la carte derrière endor le et ténigues amus alors en dehors super c'est dans star wars moi j'aime des bords ce sera un monstre un beau petit monce qui a pas mal d'étoiles en l'occurrence il en a huit huit mon ce niveau 8 lumière ou la la monstre lumière niveau 8 dragon ou la ou la 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 1008 de défense 2008 d'attaque 2008 d'attaque édité uniquement uniquement dans une seule édition et le dragon uni oui c'est ça dit donc dit donc dit donc et bien nous avons donc et bien les étoiles qui vont déjà tomber les étoiles qui vont tomber puisque eh bien vous avez donc et bien 6,9 qui est une étoile et nous avons et va ce qui a sa troisième étoile est ce que ce sera le problème 4 étoiles je ne sais pas allez passons à un lieu plus simple un lieu bon je me continue à jouer là on est d'accord tu peux jouer tu peux jouer clairement tu peux jouer parce que je suis venu pour ça quand même donc on va passer au coulis quiz oui oui je vois la jeu très facile voilà assez bien mais ça c'est ça c'est moi j'aime bien je vous parle je vous parle première question combien y at il d'épisodes en vo de l'arc 5 ds à 10 épisodes près 6 9 dans 54 et il a exactement le bon excuse nous en fait 154 exactement il y en a douze qui ont été non traduites précisément parce que la deuxième question quel est le boss monster du troisième grand johnson au jama noir c'est le juge et c'est un peu le monde de l'anime on va partir maintenant sur les cartes puisque vous êtes un peu plus à faire au niveau des cartes vous aimez bien les effets sur tous les cartes rétro et ici j'aime bien les couribos à quoi servent nous couribos au cimetière je crois tu peux le bannir et je crois que tu peux empêcher la destruction d'amour oui la décision comment parce qu'il ya plein destruction possible je pas destruction par monstre pas par attaque par combat en effet quatrième question quel est le nom de famille de l'acteur belge qui prête sa voix à athènes à ses poissons nom de famille encore moi je sais plus tant pis la tant pis biscuit je sais plus mais tant pis je vais dire ça eau et bah non moi j'allais dire ça où je connais pas son vrai prénom et c'est son pseudo ça et oui obscu à mince faut attendre a dit quoi date m ouais ben arfa non pas du tout je le sais en plus j'ai juste oublié je suis dégoûté à l'abri délicatent évidemment à notre cher laurent sao laurent sao c'est son nom de scène au jama noire donc non et on va et c'est chover en dernière question on retrouve les couribous les couribous et si vous savez qu'il ya eu quand même pas mal de produits à nex autour des couribous et moi j'en suis fort content parce que les couribous forcément j'en ai questionne mis à part leur peluche s'il vous plaît qu'on a mis fait une belle peluche coup d'eau couribous c'est franchement dégueulasse elles sont dégueulasses mais en l'occurrence récemment il y a eu un produit en édition limitée qui est sorti qui sont les pins les pins collector du pack couribous donc vous avez une boîte ou deux doigts et des pinces combien y avait-il de pinces et en effet au jama noire à la bonne réponse il y en a six puisqu'il ya les cinq couribous et coulis baby l'homme en effet c'était la bonne réponse ce qui fait que et bien au jama noire gagne l'étoile l'étoile et bien soi-disant la plus simple mais pourtant finalement passons les questions aussi nous passons maintenant à la dernière au dernier jeu au dernier jeu je vais vous passer un son un son et a pas retrouvé et bien que les gens se sont curés quoi ce sont let's go vous êtes buzzer derrière ça spéciale ou la sable 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 de biscuits magiciennes des ténèbres ce n'est pas mal si elle était là et vince bah j'allais dire la même chose du coup je vais partir sur un magicienne de la foi ce n'est pas mal si elle de la poisse magicien d'être tout nous parlons t'as dit mais c'est bien quoi donc si ça va j'aurais dit magicien des ténèbres non au jama noire bien c'était ça les elfes gemini non rétro c'était pas bête quand j'ai la part store non ce n'est pas quand il n'a pas ça obscu fg mini toon ce n'est pas elle peut j'ai mini tout c'était cendrillon c'était cendrillon vous verrez là qu'ils lancent ses pantoufles de verre passons au son numéro 2 ça je suis quasi sûr que je sais l'anime mais le son aïe l'anime à la musique j'ai trouvé juste précision cendrillon c'était à l'épisode 198 dm c'est basse déjà ça vient de gx c'est sûr je dirais bastillatrix tu dirais que derrière ce magnifique son et en effet berthlinatrix quand et bien jaden l'invoque dans l'épisode 1 contre crawler en fait pour le troisième sont elle est énervée la madame ce n'est pas mal c'est l'été bros là non c'est parce que c'est j'ai entendu des bubules derrière on s'en fait penser à de l'eau c'est un monstre marine cesse a peut-être que oui peut-être que non mais ainsi serment ce matin ce qu'elle est ce monstre de marine cesse en fait mais j'ai pas vu vous et j'en sais rien j'ai pas je dirais à les grands bleus marine cesse tu dirais grand bleu marine cesse tu j'ai passé à l'appareil je sais pas du tout j'ai pas vu l'animé ah la 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 mais franchement il faut voir vrai il faut voir ses amis j'ai pas le temps j'ai pas encore fini gx et non ce n'est pas un grand bleu donc les autres d'ici un monstre marine cesse pour les autres parce que moi en fait je suis comme et valse en fait c'est comment ça s'appelle blue tang tu dirais le temps ce n'est pas le temps biscuit ah mais c'est bien marines cesse bon je vais partir sur autre chose moi je dirais épée d'amazonesse ce n'est pas épée d'amazonesse il reste plus que 6,9 merci pour le clin d'oeil moi j'aurais aussi dîner amazonesse c'était mon premier choix mais après quel monstre j'en sais rien donc aïe 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 j'ai même pas les noms donc qu'est ce que je te dise vas-y je vais dire la reine amazonesse je vous fais confiance ce n'est pas la reine amazonesse est-ce que je peux essayer marinesse est-ce que c'est mar c'est marbled rock non est-ce que c'était bien marinesse est-ce que c'était bien marinesse est-ce c'était en effet un marinesse est-ce que c'est coeur de merveille marinesse est-ce que tu vas avoir des problèmes tu vas me causer des problèmes est-ce que tu connais le canapé le coeur marinesse est le pauvre aller la quatrième la quatrième carte Ah hà 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 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Ouuuuhhhh BISSI Docteur Jekyll c'est Mr. Ride AH nnnnnnn Pas du tout Pas du tout Euh j'aurais dit euh... Ah merde j'ai oublié du coup C'est pas des juegos c'est des... Ah non Dans 5G c'est des... Euh euh genre euh... cap à capou là tu sais pas quoi ça se pourrait être mortel et lequel je sais pas moi on va dire je n'en sais rien moi lequel cap à namou ce n'est pas cap à cap ou est-ce qu'une la terre immortelle 6 9 non ben ouais j'en sais rien du tout je vais dire à l'eau qui au pif ce n'est pas le qui est obscu obscu obélisque tu dirais obélisque genre obélisque qui a été invoqué dans l'épisode 145 qui a été invoqué par grimo avec le mec à pucher qui est corrompu par le sudorica que quand il joue contre yugé c'est en effet allez partons donc sur le dernier le dernier le dernier le dernier biscuit jinzo ce n'est pas d'une aussi ce n'offre déjà c'est sûr que c'est dans 510 sûr et certain mais alors attend attend je dirai entendu des éclairs en vrai j'irai audin je dis le dirai au d'un et bien non c'est pas autant et vaste moi je partirai allez pour le fun sur le dragon ouais non je sais pas dragon à l'esombre non c'est pas d'action voilà c'est ma réponde je vois je dirais sliver ce n'est pas sliver obscu mais je vous dis que c'est 510 pourquoi tu dis je n'avais aucune idée là vraiment obscu j'ai dit entre deux mois pour ma part mais asie moi je fais confiance à mon gars dragoon il m'a déjà donné un point gratuit du coup je vais dire ce qu'elle est malfaisant ce n'est pas je suis quasiment sûr que c'est fallu disent alors c'est du fabi et j'hésite entre deux en fait j'hésite entre le gardien goyo ou usine usine le géant la roi et moi je vais je vais partir sur du chine mais et ce n'est pas trop vu ce n'est pas du chine c'est le plus proche c'était 6 9 il est clair c'était un gros monstre et un dur et des éclairs ce n'est pas ou d'un mais c'est tort en tout cas et bien il va ça récupérer une nouvelle née obscurity aussi obscurity qui récupère une étoile alors là je conteste tu sais qu'avec la quatrième étoile mais dans le coeur c'est aussi ça j'ai une quatrième étoile ou est un quatrième étoile la quatrième étoile du de l'honneur voilà ok oui t'inquiète c'est du coup c'est à dire moi je suis qualifié en finale c'est à dire que maintenant et bien on passe en finale donc c'est entre toi et les enveloppes de la finale et voici donc la finale avec eval ça on m'entend oui en tant que bon on tente en tente en tant alors tu as face à toi dont trois enveloppes trois enveloppes les fameuses enveloppes qui sont revenus et oui donc tu vas avoir une enveloppe bleu une enveloppe rouge une enveloppe jaune tu choisis laquelle chacune est bien ce que le cache derrière elle le jeu donc à toi de choisir l'enveloppe choisi bien alors moi j'aime bien le bleu mais du coup je partirai potentiellement pour le bleu allez partons sur le bleu je suis donc le bleu tu prends le bleu donc on part pour et bien une partie de courrier lag qu'est ce que c'est que le courrier l'aliment pas d'avoir une collection pourrie donc ce jeu est assez par contre ça c'est à dire que j'ai posé une question et donc tu vas devoir répondre et la réponse mais la question précédente nos premières questions je ne t'attends pas de réponse de suite lequel est le nombre de figurines pop il ya ni oui deuxième question quel est le nombre d'exemplaires de la carte dragon blanc aux yeux bleus dans l'anime d'un monster ok 2 en effet non quel est le nombre d'étudiants dans l'école yusho duel dans l'anime 3 si la case départ et la première case du monopoli yugio répède répède qu'est ce départ ok et à 4 départ et la première case du monopoli quel est le numéro de la case de couribou je comprends pas la question tu peux le répéter ça là je comprends pas dans le monopoli yugio monopoli yugio oui un monopoli yugio si tu considères que la case départ c'est la numéro 1 à ok d'accord donc tu vas tu quand tu avances en plateau tu vas aller sur la question c'est bon je sais pas donc pour cette question d'avant combien existe-t-il de monstres robot bureau en tcg 2 exact et donc le nombre exact de robot bureau en tcg c'était 19 plus la fin pro quoi mais non mais non tu me demandes de répondre à la question précédente c'est terminé du coup j'ai oublié la question là je répète les questions et les réponses donc le nombre de figurines pape il ya miyuki en effet il y en a deux attention ne pas confondre avec le baliou qui nous touche le nombre d'exemplaires de la carte dragon dans du bleu dans l'anime dm il y en a pas trois il y en a quatre il y en a oui qui déchire la 4 et oui mais moi ok d'accord je effectivement alors dans l'école you show duel donc 2 et al et bien et bien il y a six étudiants il y a donc les trois personnages que d'ailleurs sont débloquables sur deux lignes et il ya trois enfants tout simplement et il y a donc dans le monopoli fameux monopoli que j'aime bien poser question dessus il ya donc une case départ puis en avançant tu tombes sur des cases liées et bien des choses je pense que couribos c'est la première qu'ils ont dû mettre et bien en effet c'est la case numéro 2 donc juste après la question tout simplement eh bien tu as quand même deux bonnes réponses voilà deux bonnes réponses sur les quatre c'est pas si mal pas si mal t'as vaincu à moitié couribos en vrai ça va mais c'est plus pour dragon blanc aux yeux bleus je suis dégoûté de pas avoir pu répondre parce que c'est évident mais il y avait un piège et oui tu vois tu as vu là tu as vu le mur du 10 c'est sympa au lieu d'éviter je pense dedans le fond de don tête baissée voilà eh bien voilà en tout cas voilà petite finale qui s'arrête tranquillement comme ça et bien voilà et ben est-ce que tu as un mot à partager le mot de la fin pour cette épine merci à tous les participants parce que c'était une bonne ambiance je me suis régalé et battu si tu es régalé merci à eux parce que voilà on s'est bien amusé moi je me suis régalé sur cette émission est bien pas fait en tout cas et bien on va s'arrêter là donc les amis on se retrouve à une prochaine fois pour un projet d'épisode du curry mystery tchao